Bonjour à tous, aujourd'hui je filme rapidement avant que le soleil ne se couche vraiment. Je voulais partager une réflexion avec vous. J'ai écouté aujourd'hui le dernier podcast de La Poudre, animé par Lorraine Bastide. C'est un podcast que je recommande d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. Elle reçoit deux fois par mois une femme pour parler de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait dans sa vie de femme. Et c'est super intéressant et c'est vraiment très 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 inspirant. Et dans cet épisode, elle parlait, elle interviewait Océane Rose Maria, qui a fait des one-woman shows et aussi des chansons. Et cette femme qui a beaucoup évoqué la question des stéréotypes autour du fait d'être lesbienne dans un monde, voilà, à Paris, français, blanc ou pas blanc, etc. Tous les clichés qui sont liés à ça. Elle parlait également de l'entre-soi en fait. Et du fait qu'elle a grandi dans un milieu qui préservait un genre d'entre-soi. Un entre-soi blanc, plutôt privilégié. Et que du coup, ce type de mécanisme social en fait faisait partie d'un système en fait qui opprimait également d'autres types de catégories sociales. Et c'était vraiment très 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 intéressant. Et ça fait énormément écho à des réflexions que j'ai en ce moment sur, pareil, sur l'entre-soi, sur le communautarisme, qu'est-ce que c'est que de rester avec des gens qui nous ressemblent. Et c'était très... Ouais, ça fait vraiment écho à beaucoup de réflexions que j'ai en ce moment. Parce que voilà, c'est la période du Ramadan. Et je m'aperçois bien que, en fait, depuis que je vis à Berlin, donc ça fait deux ans et demi, je me suis entourée de personnes qui, comme moi, travaillent dans des milieux plutôt start-up, qui sont ouverts, qui se disent ouverts en tout cas, qui sont intéressées aussi par l'art, notamment par la danse, donc qui ont un rapport comme ça au corps et à ce que... Enfin, on a des types de réflexions qui sont assez similaires et, mine de rire, c'est assez naturel d'aller vers des gens qui nous ressemblent, en fait, qui partagent les mêmes valeurs. Mais j'ai l'impression aussi que... Voilà, je le remarque maintenant que c'est le Ramadan. Je connais genre un musulman, quoi. Genre un seul. Et ça, ça me rend... Quelquefois, je me dis que c'est un peu triste parce que je viens de là, je viens d'une communauté fortement musulmane et que j'ai l'impression d'avoir... J'avais cette envie, quand j'étais plus jeune, d'aller à l'encontre de cet entre-soi, à l'encontre de cet aspect communautariste, entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets, parce que je sentais bien qu'il y avait d'autres vérités à chercher dans le monde. Et du coup, j'ai un peu rejeté tout ça. Mais en rejetant tout ça, j'ai un peu... J'ai l'impression maintenant que j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. J'ai tout rejeté en bloc. Et c'est pour ça que maintenant, je ne vais plus à la mosquée, que tous les aspects un peu plus sociaux de la pratique musulmane m'intéressent beaucoup moins. Et ce que je trouve fort dommage, parce que maintenant que j'y pense, c'est aussi parce que peut-être, en tout cas c'est la question que je me pose, est-ce que peut-être c'est pas lié au fait que j'ai l'impression, ou que je me suis persuadée, que je ne trouverai jamais de personnes comme moi dans ce milieu-là. Et ça, en fait, c'est un gros préjugé, c'est un gros a priori. Et c'est un peu contradictoire avec tout le parcours ou cette envie que j'ai d'aller à l'encontre d'un entre-soi, mais du coup je tombe dans un autre entre-soi et on reproduit les mêmes schémas. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort jamais. Donc voilà, c'est un gros questionnement. C'est un gros questionnement. Je me dis qu'il faut que je parte un peu plus à la rencontre de gens ou que je me laisse surprendre aussi par les gens. Peut-être qu'en fait, en plus c'est très paradoxal. Je vis dans un quartier qui est très musulman, qui est marqué en tout cas par la présence de la communauté turque et donc qui est musulmane. Mais je ne me mélange pas à ces gens-là. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la langue, parce que c'est un autre rythme de vie, mais aussi parce qu'il y a ce préjugé-là que j'ai l'impression que je ne trouverai pas d'écho dans ma façon de penser, dans mes valeurs, dans les autres musulmans. J'ai l'impression que... Enfin voilà. Et ça, j'ai envie de lutter contre ça. J'ai envie de peut-être me laisser surprendre par les gens en fait. C'est assez... Ouais. Donc gros, gros questionnement. C'est un questionnement que j'ai en ce moment, parce que voilà, je me rends bien compte que je suis assez isolée en fait dans ma pratique et je n'ai pas envie de ça non plus. Donc voilà. L'entre-soi nous guette tous. Et c'est bien de se poser les questions, de savoir comment on en est arrivé là et pourquoi on en arrive là. Et est-ce que ça se fait au détriment d'autres personnes ? Et est-ce que le fond de la pensée, c'est pas aussi je me sens quelque part supérieure à un certain type de personnes. Voilà. Questionnement à avoir. Je te laisse méditer là-dessus. On se retrouve demain. Ciao !